Bonjour aux élèves du Terminal S du J.C. Thibault-Champagne et bienvenue dans cette capsule vidéo qui s'inscrit dans le chapitre de la vie fixée des plantes qui va vous parler du fonctionnement des stomates et de leur répartition sur les épidermes foliaires, donc sur les épidermes des feuilles. Donc voici ce que sont des stomates. Vous avez ici des cellules épidermiques, donc vues de dessus, et entre les cellules épidermiques peuvent se trouver des structures faites de deux cellules stomatiques, comme vous voyez ici et ici, qui sont un peu chlorophylliennes d'ailleurs, et entre ces deux cellules stomatiques se trouve un orifice qu'on appelle ostiole. Ici l'orifice est fermé, l'ostiole est fermé, ici vous voyez que l'ostiole est ouvert. Le tout donc, c'est les cellules stomatiques plus l'ostiole, constituent ce que l'on appelle un stomate. Donc quel est le fonctionnement des stomates ? Voici un schéma de vue de coupe d'une feuille. Vous avez la cuticule qui est imperméable, en dessous de la cuticule vous avez l'épiderme non-chlorophyllien de la feuille. Dans cet épiderme non-chlorophyllien, il peut donc se trouver des stomates avec l'ostiole à l'intérieur. Sous cet épiderme, vous avez la chambre sous-stomatique, qui est une chambre qui contient de l'air, et dans cette chambre sous-stomatique avec les méa-arifères, vous avez du parenchyme chlorophyllien, c'est-à-dire les cellules qui vont effectuer la photosynthèse. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Grâce à l'action des rayons lumineux du soleil, les cellules du parenchyme chlorophyllien vont avoir assez d'énergie pour fixer le dioxyde de carbone atmosphérique dans les chloroplastes. C'est à l'intérieur que s'effectue la photosynthèse. Ce CO2 atmosphérique va être fixé, transformé en matière organique de type glucose, C6H12O6, mais cette réaction va libérer, vous le savez, du dioxygène dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la photosynthèse dans le cas classique. Toutefois, qu'est-ce qui se passe s'il y a beaucoup trop de rayons lumineux, par exemple si la chaleur est sèche et trop forte ? Dans ce cas-là, s'il y a trop de rayons lumineux, les cellules du parenchyme chlorophyllien et les cellules de la feuille risquent de se déshydrater, ils risquent d'y avoir une évaporation, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc les cellules peuvent se déshydrater, la feuille peut se déshydrater, et cela peut aboutir jusqu'à la mort de la plante. Donc voilà quels sont les risques liés au fonctionnement des stomates. Fin de cette capsule vidéo, et à bientôt. Au revoir.